Et la Torah est donnée par Dieu, donc si tu ne te comportes pas bien, les gens vont critiquer Dieu. Quoi ? C'est ça son peuple ? Alors voyez-vous rien du tout votre Dieu. Ce jour dédié pour la Refua Shema, la guérison complète et rapide de Serbine Victoria, la question de Johan. Qu'est-ce que le Chilou HaShem entre les Juifs et les Goïs ? Qu'est-ce que c'est que le Chilou HaShem entre les Juifs, entre les Goïs, donc les non-Juifs ? Bon, alors d'abord il faut savoir que Chilou HaShem, il y a trois types de Chilou HaShem. Toi, ce que tu poses dans ta question, c'est, on va dire, pas d'ordre spécial, on va prendre un des trois, c'est faire une action. Qui va susciter une réaction chez les gens qui te voient, qui va souiller le nom de Dieu. Donc, Chilou HaShem signifie profaner le nom de Dieu. Parce que le peuple juif représente Dieu. Et dans le peuple juif, les religieux représentent Dieu. Et plus quelqu'un est important en tant que religieux, tu es un petit religieux, puis tu es un rabbin. Ici, à l'échiva, les élèves, ce ne sont pas des rabbins. Mais après quelques mois d'échiva, ils rentrent dans leur communauté, on leur regarde, on fait l'échiva, ils deviennent comme un rabbin. Et lui, il croit que ce n'est pas un rabbin. Il a raison que ce n'est pas un rabbin, mais les gens le voient comme. Il ne peut pas avoir le même comportement. Chaque fois qu'un juif fera un comportement qui va susciter une réaction des gens en disant, comment ce type-là se comporte ainsi, ça ne se fait pas. À condition que ce soit contraire à la Torah. Si c'est comme la Torah le dit, par exemple. Je suis invité à une soirée mondaine, pas trop religieuse du tout, on va dire. Et la dada me dit, monsieur le rabbin, j'aime beaucoup vos cours. Maintenant, je n'ai pas le droit de serrer la main à une femme, c'est interdit. Je lui dis, merci beaucoup madame, merci beaucoup, merci, merci. Quelqu'un n'est pas trop futé là-bas dit, mais je ne comprends pas, elle vous serre la main. Serrez-lui la main, pris-nous l'Hachem, il me dit. C'est une profanation du nom de Dieu. C'est faux. Ça s'appelle qui douche Hachem, c'est sanctifier le nom de Dieu. Quand on fait des choses comme Dieu leur donne dans sa Torah, Or, la Torah nous interdit d'avoir des contacts physiques avec une femme. Si c'est sensuel, c'est mieux de se faire tuer que d'avoir ce contact. Si ce n'est pas sensuel, c'est poli, c'est interdit de la banane. C'est quand même interdit. D'abord, c'est par les sages d'Israël. La Torah ordonne d'écouter les sages d'Israël. C'est marqué clairement dans Dvarim, chapitre 17, versets 8 à 11. D'accord ? On doit écouter les grands d'Israël à chaque génération. Donc, si on fait une chose qui suscite une réaction, mais c'est comme la Torah le veut, ça s'appelle qui douche Hachem, sanctifier le nom de Dieu. Si par contre on fait une chose pas comme la Torah le veut, ou qui est contraire aux mœurs, on va dire par exemple, je vous parle devant Internet, au milieu ça me gratouille dans le nez, je mets mon doigt bien profondément et il dit, ping, d'accord ? Il n'y a nulle part dans la Torah où c'est écrit que c'est interdit. Et il y a des communautés, je ne vais pas dire, juives, religieuses, qui chez eux, ça c'est tout à fait. J'en ai connu un comme ça, il me parlait, il m'a l'écuré dedans. C'était un rabbin très important, d'accord ? Mais oui, ça ce sont des coutumes, d'accord ? J'ai vu une fois aussi quelqu'un manger avec les doigts, d'accord ? Qui est censé être un homme assez important aussi, c'est des coutumes chez eux, donc ça va. Mais tu fais ça face à des gens qui ne sont pas habitués à cette coutume-là, ça va être mal perçu. Comme un rabbin, il mange avec les doigts, il se cure le nez, ça c'est pas du tout un truc pareil. Donc tout cela s'appelle souiller le nom de Dieu, et c'est extrêmement grave. parce que quand tu fais un péché, alors tu n'appliques que toi, mais quand tu fais Rulachem, tu impliques Dieu. Dieu dit, écoute mon cher ami, je t'ai donné mon nom. Dans le mot Yeroudi, juif, c'est écrit avec le nom de Dieu. Les trois premières lettres sont Yud, et puis He, et puis Vav, c'est trois premières lettres du nom de Dieu, et dit, alors si tu prends le dernier, tu mets Yud dedans, ça fait un He, ça fait Yud, ok, parce que ça fait le nom de Dieu. Donc tu représentes Dieu. C'est le peuple de la Torah, et la Torah est donnée par Dieu, donc si tu ne comprends pas bien, les gens vont critiquer Dieu. Quoi, c'est ça son peuple ? Alors, il ne voit rien du tout votre Dieu. C'est extrêmement grave. Il y a des choses très graves qui sont écrites là-dessus. Que Dieu n'attend pas, pour punir à ce propos. D'habitude, Dieu, il attend, et tant qu'on fasse le choix. Sur ça, c'est direct. Même Béchoguègue, même sans avoir fait exprès. Par exemple, des fois, des gens prenaient en voiture à Paris. Bon. Le type conduit comme les 24 heures du Mans, d'accord ? Ok. Mais moi, lui, on ne voit pas que c'est un juif, on ne voit rien du tout. Il n'a pas de barbe, rien du tout, ni de kippa. Moi, j'ai la barbe et la kippa. Les gens vont dire, c'est quoi ces manières ? Je me planquais dans la voiture, je me cachais pour ne pas qu'on me voie. Ce n'est pas de ma faute. Mais mon cher ami, même de façon involontaire, tu souilles le nom de Dieu. C'est très courant. Les gens qui doublent, les gens qui... Mais entre juifs, bien sûr. Aussi entre juifs. Bien sûr, entre juifs. Entre juifs, entre juifs, par rapport au goyim, par rapport au juif, par rapport au non-religieux, par rapport au religieux, tout. Et comme l'Ibn Satisharim va faire très attention au nom de notre Dieu, il nous a donné son nom. C'est son blason. Tu vas, tu souviens. Tu le souviens à lui. C'est très grave. Je n'aime pas parler des sanctions, mais si quelqu'un fait tchouva pour des péchés, il y a quatre niveaux de péchés. Les lois positives. Quelqu'un n'a pas fait une loi positive. Il n'a pas fait le loulav et le etrog à Soukot. Comment il répare ça ? Tchouva. Dieu, j'ai péché. Je n'ai pas fait la mission. Je regrette, je ne referai plus. Je ferai attention dorénavant. Effacé sur place. Loi négative. Il a mangé du porc. Là, il faut deux choses. La tchouva suspend et Yom Kippour pardonne. Il a fait des péchés qui sont sanctionnés par le carrette, retranchement de l'âme. Ou mort de Bédine à l'époque du temple par la peine capitale. Là, il faut trois choses. Il faut Tchouva qui suspend, Yom Kippour suspend et il faut de la souffrance. Combien ? Alors, Mardin, tu mets ta main dans ta poche pour prendre deux pièces et hop, il n'y a qu'une pièce qui ressort. Il faut remettre la main dans la poche. C'est terrible. Ou, chémothérapie, accident de voiture à 150 mètres à l'heure, divorce déchirant, redressement fiscal avec ta photo dans tous les journaux. D'accord ? Tout est souffrance. Ça dépend combien. Où a passé souffrance ? Étude de Torah. L'étude de Torah, elle remplace la souffrance. Un bon entendeur, chaleur. D'accord ? Étudier, ça remplace la souffrance. Ok. Il y a un péché que ni la tchouva explique, ni Yom Kippour explique, ni les souffrances expliquent que la mort. Chilou Lachem. Profaner le nom de Dieu. Parce que la raison même que Dieu t'a créée, c'est pour sanctifier son nom. Il y a un verset dans les chars. Tout ce que j'ai fait, je l'ai créé pour sanctifier, honorer mon nom. Dieu veut qu'on le connaisse dans le monde. Et toi, tu fais le contraire. Donc, toute ta réalité à toi, elle est out, elle est obsolète, elle est... T'as coupé de la plaque, t'as complètement raté. Donc, c'est terrible. Tu fais Kiddou Shachem, Kiddou Shachem. Alors, alors, le rabbin Yonah, un des grands, grands rabbins du Moyen-Âge qui a écrit un livre entier sur la tchouva, le must, d'accord, lui dit qu'on peut faire, on peut contrebalancer contre, par rapport au Kiddou Shachem, faire du Kiddou Shachem. Ce que je vais faire toute la journée, moi, pour réparer tout le Kiddou Shachem que j'aurais pu faire dans ma vie, d'accord. Sans qu'il fait de Dieu que les gens disent ah, c'est beau, c'est beau cette Torah, c'est bien, c'est vraiment beau, d'accord, c'est bien, c'est juste. Voilà, ça, ça, contrebalance. Maintenant, comme j'ai commencé à dire, on va parler un peu plus technique maintenant. Il y a trois sortes de Kiddou Shachem. Donc, le premier, quand tu fais un acte qui va être perçu comme quelque chose de non, un mauvais acte et que les gens à cause de cela auront une mauvaise image de l'Israël. Deuxième chose, deuxième cas, même tout seul dans ta chambre, quelqu'un, fait un péché mais pas poussé par une envie spéciale. Par exemple, il va au marché, il va acheter de la viande, il y a deux morceaux de viande, même goût, même prix. Un taref, non kachère et un kachère. Il prend le taref. Pourquoi prend le kachère ? J'en ai rien à faire. Au pire, il y en a qui font exprès, non, moi exprès, je prends le non kachère. D'accord ? Il y a des gens comme ça. Même sans faire exprès, simplement ça, il n'en a rien à faire. Il a fait du khilu l'ashem, il a profané la parole. Dieu a dit, tu prends du kachère. Tu as montré que la parole de Dieu pour toi, elle ne vaut rien. Ça s'appelle profaner le nom de Dieu. Il est tout seul, personne n'a regardé. Mais en soi, il profane, il montre à Dieu, regarde ta parole, moi je n'en ai rien à faire. D'accord ? Profane le nom de Dieu. Il dit que quand on parle de l'ashonara, on fait du khilu l'ashem. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'envie de parler de l'ashonara. Je ne sais pas comment dire une chose pareille parce que les gens ont des envies terribles de parler de l'ashonara. Peut-être que l'achonara avait complètement atrophié son yesserat de parler de l'ashonara. Lui, je pense qu'il veut dire qu'il n'y a pas d'envie physique. Les femmes, la nourriture, pas cachère, tout ça, bon, tu as des pulsions. Mais pareil, ce n'est pas une pulsion physique, c'est une pulsion plus mentale. D'accord ? Alors, lui, il dit que c'est khilu l'ashem. Troisième cas, on va faire khilu l'ashem qui se partage en trois cas aussi. Premier cas, si vient quelqu'un et te dit embrasse cette jeune fille, ta fiancée, avant le mariage, ou je te tue. il faut se faire tuer. Peu d'autres raisons, relations interdites, etc. D'accord ? Tout compte avec une femme qui n'est pas notre femme juive qui est pure, mariée, avec nous. Tout cela est interdit. Et si on a un contact pas sensuel, c'est-à-dire, embrasser, pas lui tenir le bout du doigt. D'accord ? Du doigt aussi, si c'est sensuel, mais pas lui dire bonjour, madame. Si c'est sensuel, alors il y a une obligation de mieux préférer mourir plutôt que de transgrérer. de transgresser ce péché. Si on me dit, mon cher ami, c'est ça, ou je te mitraille. Il faut préférer se faire mitrailler. Si quelqu'un a transgressé, alors il n'a pas transgressé l'interdit, parce qu'il est anus, il est contraint. Et anus, il n'a pas trait. C'est écrit que quelqu'un de contraint, il est dispensé de toute sanction. D'accord ? Il n'aura aucune sanction pour ce péché-là. Mais il a une sanction bien pire, il a fait Chilou Lachem. Il a profané la parole de Dieu qui a ordonné et qu'il fallait mourir dans ce cas-là. Dieu qui aime tellement la vie et qu'on peut, quelqu'un maintenant, pour sauver une vie, d'accord ? Tu peux, un jour de Kippour, qui tombe à Shabbat, etc. Tu fais tout, le premier, il faut transgresser tout ce qu'il faut. Oui ? Aujourd'hui, il n'y a personne qui va nous dire que je suis en basse-là ou que je tue. D'accord, je te parle au niveau de la loi. Il y a quelqu'un qui va faire lui-même, il le sait, c'est la saut, etc. Oui. Alors, si quelqu'un le fait sans avoir été contraint, alors c'est un interdit, il n'y a rien que, il ne faut se faire tuer que le transgresser. Quel interdit il a fait ? Alors, si c'est sans relation, alors c'est un interdit de la Torah, comment j'ai du porc ? Avec relation, on s'écarrête. Il n'y a pas de pire vengeance de Dieu que cela. Avis de la population, arrêtez. Il ne reste plus beaucoup de temps à tenir, ma chère Hillary, au moins soyez propre à ce niveau-là. Deuxième cas où il faut préférer se faire tuer, avant d'Azara. On te dit, où tu te procènes devant l'idole des chrétiens ou d'autres idoles, d'accord ? Où je te tue, il faut se faire tuer. Troisième cas, meurtre. On te dit, où tu tues ce juif-là ou je te tue toi. Il faut préférer se faire tuer. vous me direz, Lagmar a dit, pourquoi est-ce que je vais me faire tuer moi et pas lui ? Lagmar a dit, qui t'a dit que son sang, à lui, il est plus rouge que le tien ? Pourquoi lui te va se faire tuer et pas toi ? Je vais vous dire, mais qui a dit que non plus mon sang est plus rouge que le sien ? Hein ? Alors, dans ce cas-là, Cheval Chasséadif, quand tu vas tuer, tu te lèves pour faire une action. Si tu es passif, tu te fais tuer, tu es passif. Mieux vaut être passif, causer un meurtre de façon passive que causer un mort de façon active. Quelqu'un qui est mort à Kédou Shachem, il est mort dans une de ces, pour ne pas transgresser, dans une de ces trois cas, il y a encore d'autres cas que je vais expliquer. Alors, c'est écrit qu'il va dans l'endroit le plus haut possible qu'il puisse y avoir dans l'Amaba. Très haut. Deuxième cas. Viens quelqu'un et t'oblige à faire un interdit qui ne fait pas partir de ces trois interdits. Il te dit maintenant allume la lumière Shabbat. D'accord ? S'il le fait parce que il a besoin de la lumière, il veut lire. Alors on allume. Pour ne pas transgresser pour ne pas mourir. Mais s'il le fait pour contre la Torah. Il me dit allume, éteins. Allume, éteins. Allume, pourquoi ? Ça me fait plaisir de voir faire Hélou Shabbat. Ça me fait plaisir de voir un juif maintenant qui fait Hélou Shabbat. Dans ce cas-là, s'il y a dix personnes juives religieuses présentes, avec moi, je fais neuf en plus que moi, il ne faut pas faire se faire tuer. S'il n'y a pas dix, il faut vite compter, alors on peut transgresser. Et il aime pour n'importe quel autre interdit de la Torah. Et enfin, il y a un troisième cas, un cas où il y a Gzera Shabbat. Qu'est-ce que Gzera Shabbat ? C'est une puissance qui vient chez les juifs, communautés juives, villes, pays, etc., et leur dit maintenant, vous arrêtez de faire une certaine loi de la Torah. Ils se battent contre la Torah d'Israël. Ça, c'est marqué même pour un lacet. Un racta de messana, c'est de l'armée, même pour un lacet. À l'époque, les juifs portaient le lacet différent que les goyens. Même pour ça, il faut se faire tuer. Alors qu'il n'y a aucune histoire de porter un lacet comme ça ou comme ça, d'accord ? Mais vu que c'est une attaque à la Torah du peuple d'Israël, mieux vaut se faire tuer que transgresser. Et comme ça, des millions de juifs sont morts durant l'histoire à Kidou Shachem pour ne pas transgresser la Torah. Et ils sont là que la Torah fait très attention à la vie. Mais quand ça concerne Khidou Shachem, finit. Il n'y a pas de discussion. Question ? À l'aéroport, ils me disent où est-ce que c'est la kippa ? Où est le problème ? Je ne sais pas. Non, enlever la kippa, porter la kippa d'abord. Il y a une interdiction de la descente qui passe si on fait plus de 2 mètres. Moins de 2 mètres, ça va. Nous aussi, on enlève la kippa à des moments. Tu prends ta douce, je ne le fais pas avec la kippa. Tu mets ton méo de corps, tu enlèves la kippa. Donc, ça va, ce n'est pas un problème. Voilà, messieurs. Alors que Dieu nous aide à faire beaucoup de Khidou Shachem, alors maintenant, il y a dans l'autre sens. Quand on va faire des actions qui vont faire en sorte que les gens vont dire combien c'est beau la Torah, combien c'est juste, combien il est beau le Dieu, il est bien le Dieu d'Israël, on fait la plus grande mission, une des plus grandes mission qu'il peut y avoir. C'est clair. Des questions ? Quand on voit des Rabannis ou des Rabannis, tout ça, mettre les dphilines dans les plagues ou dans les endroits pas du tout néo, est-ce qu'on peut en penser c'est que les dphilines ou 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 les dphilines ? Regardez, c'est une missouade d'aller faire mettre les dphilines aux gens. Maintenant, si le rabbin qui fait ça, lui, il ne voit pas les femmes à moitié du Dieu, pas de problème. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles. Moi, je suis très sensible. Il y avait un rabbin comme ça dans l'agmara. Il allait voir comment les femmes trempaient au migvé. Il n'a pas perdu les serrara. Elles sont toutes nues. Il n'avait pas pour zioter comment elles sont belles ou pas. Il allait voir si elles trempaient comme il faut. Il n'a pas perdu les serrara. Non, elles sont pour moi kakirchivri. Des oies blanches. Pour moi, c'est comme des oies. D'accord ? Ça ne fait aucun effet. Bon. Alors, je ne sais pas si on a le droit de faire ça parce qu'un juge n'a pas le droit de regarder une femme regarder. Maintenant, lui, il ne regarde pas. Il s'occupe cette filine. Maintenant, en passant, ses yeux croisent une jambe dénudée ou quelque chose comme ça. Mais il n'a pas regardé. D'accord ? C'est une différence entre voir et regarder. Il s'est mis dans l'endroit. Je ne sais plus. Je te dis, voilà, s'il y a des gens pareils. Je ne connais pas moi les gens pareils qui sont comme ce rabat de la Gmarek qui ne leur fait pas d'effet. Mais si, ça ne fait rien. Ils ne regardent pas. Moi, quand j'ai commencé à faire des séminaires, on parlait à des gens qui étaient non religieux. Les femmes ne viennent pas habiller comme il faut. Il y a tout ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas non plus. D'accord ? Comment on fait ? C'est la première question que je pose au rabat de la Gmarek qui m'a dit que ça dépend si les yeux fuient ou pas. C'est-à-dire, tu lui parles. Maintenant, elle est mini-jupe. Maintenant, il y a les cuisses. Alors, est-ce que ton regard a fait tic-tic comme ça ou pas ? Et c'est une bataille. La bataille, la bataille, la grande bataille du temps. Je tenais un, deux, trois, quatre. Après, je tenais. Mais tu vois quand même quand ça décide si elle est loin, tu ne vois rien. Mais si tu es proche, tu vois quand même. Je voyais mieux à l'époque. Et à chaque époque, je pleurais là-dessus. Je tenais bon. Mais bon. Et après, de nouveau, on tenait un certain temps. Après, boum, on retombait. après 20 ou 30 ans de service pour la patrie, je suis allé voir le raveur. J'étais une grande génération, je lui ai dit, j'arrête. Je lui ai dit, pourquoi les femmes ? Il fait qu'aux hommes. Oui, mais à la route, les hôtesses de l'air, il y a les photos, à Paris, à boire et à manger. D'accord ? Et j'étais plus touché dans le chemin que sur place. Au séminaire, il y a, c'est peut-être sur ça que comptent ceux qui mettent cette ligne là-bas, une noce qui s'appelle Assobem El Arto, par exemple, un maître nageur. Sur Israël, il y a des plages séparées, hommes, femmes, maintenant. Pour les femmes, ce n'est pas toujours qu'il y a des femmes maîtres nageurs. Moi, j'ai une fille qui a fait, elle a un truc de maître nageur femme, d'accord ? Mais c'est très rare, je crois qu'il y en a 12 dans toute Israël. Et ce n'est pas toujours qu'ils sont disponibles. Donc, on met des hommes. Alors, le monsieur, il voit des tas de femmes en maillot de bain. Permis ou interdit ? On permet. Pourquoi ? On dit Assobem El Arto. Lui, maintenant, il ne s'occupe pas de regarder les bonnes femmes. Il est en train de voir si quelqu'un se noie ou il est occupé. Un gynéco, comment il fait ? Un médecin, comment il fait ? Idem. Moi, quand je suis au séminaire, c'est idem. Moi, je suis en train de parler maintenant de toi aux gens pour les convaincre. Tu crois que je vais regarder la question de la bonne femme. C'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas ça dans la tête. Je suis très concentré dans mon boulot. Donc, on était beaucoup moins touchés. Mais dès que c'est fini, relax. Là, tu regardes, gauche, à droite, boum, tar, de tous les côtés. D'accord ? Donc, j'ai le droit de terminer, je vais arrêter. Après 10 minutes de discussion, il m'a dit « A philosophique, ça connaît les rougs, ni os. » Même s'il y a un doute de danger pour ta spiritualité, il n'y va pas. Victorie, je suis sorti vainqueur. Et à la même époque, on a commencé Internet et ça marche mille fois mieux. Ça coûte beaucoup moins cher et il y a des meilleurs résultats. Bah, au rachem. Et je fais des hommes en face de moi. Bah, au rachem. Et vous voulez pas en mettre la kippa à la plage, mixte ? Est-ce que ça fait ? Ah bah, bien sûr. Ah bah, si quelqu'un va à la plage mixte, qu'il enlève la kippa. Quelqu'un va en boîte, d'accord ? Qu'il enlève la kippa. Évidemment. Bien sûr. Tzitzit, bien sûr, tout ça, qu'il n'y ait pas de rappel qu'il est religieux. C'est quoi ce religieux ? C'est la foutaise, votre Torah. Tu vas à la plage mixte. Donc, tu as un endroit qui est interdit. Et les gens savent qu'un religieux ne veut pas être là-bas. Tu montres, je suis religieux. Qu'est-ce que tu montres ? Qu'un religieux, il fait ce qu'il veut. D'accord ? On va se manquer de la religion. C'est ça la religion. Moi, je ne suis pas religieux. Alors, j'y vais. Mais toi, tu es un religieux, tu fais ça. Ils vont te dire ça. Tu es un religieux, qu'est-ce que tu fous ici ? C'est Hilo HaShem, bien sûr que c'est Hilo HaShem. On va que Dieu nous aide pour faire très attention à ça, surtout sur la route. Les gens conduisent tac-tapes comme il faut, ah, un religieux. Ou des fois, le langage. Il sénère, il dit des mots, des vilains mots en public. Très, très grave. Très, très grave. Ba'u Kha'donai, la Olam, Amen v'Amen. Abonnez-vous !